Musique Pas facile de s'y retrouver devant la multitude de sapins proposés dans les grandes surfaces et jardineries. Pour choisir votre sapin de Noël, en toute connaissance de cause, Sylviane Boulière, conseillère à l'UFC Que Choisir, vous livre quelques informations et conseils pratiques. Bonjour Sylviane. Bonjour Françoise. Quel sapin choisir, naturel ou artificiel ? L'artificiel présente l'avantage d'être réutilisable d'année en année. Mais l'inconvénient d'être en plastique, donc non renouvable et non recyclable, est le plus souvent fabriqué en Chine. Son transport émet donc des gaz à effet de serre. Le sapin naturel, à l'inverse, absorbe du CO2 en poussant et il est cultivé, ce qui lui évite de contribuer à la déforestation. Inconvénient, il reçoit engrais, herbicides, insecticides, fongicides et régulateurs de croissance des produits chimiques nocifs pour l'environnement. Alors, lequel choisir ? Au Québec, le bureau d'expertise environnementale, Ellipsos, a effectué une analyse de cycle de vie pour comparer leurs impacts environnementaux. Résultat, le sapin naturel l'emporte sur une durée de 6 ans si on l'achète à proximité, dans un rayon de 5 km. Mais l'artificiel a assurément moins d'impact si on le conserve 20 ans. En ce qui concerne les sapins naturels, que nous conseillez-vous, Épicéa ou Nordman ? Eh bien, je vous dirais que c'est à chacun de voir, en sachant que l'Épicéa coûte moins cher et dégage une odeur plus marquée. Mais il perd davantage et plus rapidement ses aiguilles. Tandis que le Nordman reste présentable plus longtemps, sans joncher le sol de ses aiguilles, mais son prix est plus élevé et il est moins odorant. A quel moment faut-il l'acheter ? Il faut éviter d'acheter le sapin trop en avance. Il a été pulvérisé de produits fixateurs pour empêcher que ses aiguilles tombent avant Noël. En principe, la coupe a lieu pendant la première quinzaine de décembre. Si les pierre-marché, le fleuriste ou la jardinerie sont approvisionnés dès le mois de novembre, c'est mauvais signe. Où faut-il l'installer ? Prévoyez un emplacement à distance des sources de chaleur, chauffage, lampe forte, cheminée. Le placez de préférence près d'une fenêtre. Ne pas oublier de l'arroser. Quel conseil pour éviter tout risque d'incendie ? Le sapin naturel peut devenir inflammable s'il est un peu sec et le sapin artificiel flambe en dégageant des faveurs toxiques. Mieux vaut prendre alors quelques précautions. Le sapin doit être éloigné de tout ce qui brûle, en particulier les bougies. La neige synthétique accélère la combustion en cas d'incendie. Il faut renoncer à l'achat de sapins floqués ou givrés. Les guirlandes électriques doivent être allumées avec modération, au plus quelques heures d'affilée et seulement quand on est présent. Et enfin, dernier conseil, Sylviane. Après les fêtes, comment s'en débarrasser ? Alors, soit en déchet vert, quand on ne le replante pas, il faut s'arranger pour qu'il puisse être transformé en copeaux pour le paillage. De plus en plus de communes et grandes villes mettent en place des points de collecte provisoires. Quand ce n'est pas le cas, vous avez la déchetterie, à moins de disposer d'un broyeur de déchets vert pour pouvoir faire ses propres copeaux. L'autre solution, lorsqu'on chauffe au bois, c'est de l'utiliser comme combustible, à condition de l'entreposer suffisamment longtemps. Le bois de sapin doit être bien sec pour ne pas encrasser et ne pas polluer. On espère qu'avec toutes ces informations, vous ferez le bon choix. Merci Sylviane et passez de bonnes fêtes. Au revoir. Au revoir Françoise. Sous-titrage Société Radio-Canada